Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Rendez-vous, votre magazine Culture et Société. Il a fait vibrer les nuits londoniennes et le Stade de France au son de sa guitare. Il a marqué l'histoire de la musique et du mouvement punk. Ce soir, rencontre avec Henri Padovani, guitariste, acteur et témoin de la scène rock de The Police, en passant par The Clash, où les Sex Pistols retournent sur le parcours du Corse, partis faire la révolution musicale à Londres. Enfin, que reste-t-il du punk ? Réponse avec Alexandre Tchécal et Christophe Bonseillé. Cher Henri, bonsoir. Bonjour, Seigneur. Bienvenue sur le plateau du Rendez-vous. C'est un véritable plaisir de vous accueillir. Vous arrivez de Paris, vous avez fait bon voyage. Je suis fatigué. Alors merci, d'autant plus d'être avec nous. Vous allez voir, ça va repartir. Alors mon cher Henri, en bref, on va faire les présentations. Guitariste d'origine corse, figure emblématique de la scène punk dans les années 70 à Londres, membre fondateur du groupe The Police, dénicheur de talent aussi, notamment le groupe REM, manager de Tzu Kero. Vous avez aussi accueilli le batteur des Clash dans votre village. J'en passe. Alors tout ça paraît incroyable et pourtant, tout est vrai. Écoutez, enfin moi, je dis toujours, je ne suis qu'un guitariste. Et donc les choses auxquelles vous faites référence, c'est parce que je suis musicien, guitariste, etc. Et je veux dire, je sais que chaque fois, les gens disent... Waouh ! Non, il a démarré le groupe Police, mais on a démarré un groupe comme plein de gamins démarrent des groupes. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Mais quand on démarre un groupe, il n'y a rien de plus naturel. Et j'en ai démarré d'autres qui ont marché plus ou moins bien. Mais démarrer des groupes, je veux dire, c'est voilà. Alors moi, je suis un guitariste qui fait, voilà, oui, je fais de la musique. Et j'ai eu cette chance extraordinaire de toujours rester dans la musique. Donc finalement, ben voilà. Alors après, l'histoire de R.E.M., il se trouve que je travaillais, j'étais vice-président de IRS Records. C'était une compagnie qui s'est créée juste après toute cette aventure punk à Londres. Et les gens avec lesquels j'ai créé la compagnie, on était quatre au début. Ben, on a voulu signer des groupes qu'on aimait. Mais quand on a signé R.E.M., pour vous dire la vérité, comme police peut-être, quand ils ont commencé, personne ne voulait de R.E.M. Et pourtant ? Et pourtant, ça donnait un truc. Mais ils avaient fait l'Amérique entière pendant deux ans avec une cassette qu'ils donnaient à tout le monde. Sauf qu'à nous, ils nous l'ont donnée. Nous, on n'a pas dit ça va être le numéro un mondial. Mais on s'est dit cette musique nous plaît. C'est simplement ça, quoi. Donc le plaisir et aussi... Surtout le plaisir, la musique, moi. Provoquer la chance. Alors, mon cher Henri, je vous propose de revenir sur votre parcours incroyable, atypique. Évidemment, on ne pourra pas tout dire. Mais on va essayer quand même de reprendre les mouvements marquants. Alors, on va commencer par le début. Forcément, l'enfance au village, paisible. Puis il y a les années fac, rock, Aix-en-Provence, les concerts. Vous allez croiser le chemin des Flaming Groovies qui vous diront de les rejoindre à Londres. Alors, vous, il ne faut pas vous dire les choses deux fois. Vous allez partir. Ben oui, moi, j'ai vu ça comme... C'est vrai qu'ils m'avaient vraiment impressionné sur la scène. Ils avaient joué dans une salle de la fête, dans un amphi de la fac. C'était parfaitement 60. C'était une musique que moi, j'écoutais. Et là, je l'avais pour de vrai. Ensuite, je suis allé, comme beaucoup de musiciens, regarder leur matos sur la scène. Vous savez, moi, c'était ça. On était fascinés. On voulait voir quels amplis ils avaient. J'ai parlé à un mec. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait à Aix le soir ? Ben, j'ai dit, si tu veux, on se donne rendez-vous dans un bar. Je barrique, lui, dit l'anglais. Paf. Je suis allé dans le bar. Ils étaient là. Après, ils ont dit, si on est allé dans les chambres, on a les guitares avec nous. Paf. On est montés dans une des chambres des Groovy. Ils ont sorti leur fabuleuse guitare. Et on s'est mis à jouer. Mais tout simplement. Sauf que moi, à cette époque-là, j'avais idée de monter à Londres, puisque j'avais rencontré un jour un anglais qui m'avait dit, si d'aventure tu veux monter à Londres, moi, je te recevrai à la maison. Le colloque. Voilà. Et là, ils m'ont donné un tourbouc. Il y avait toutes les adresses, toutes les dates, tous les endroits où ils allaient rester, les clubs où ils allaient jouer. Et ils m'ont dit, écoute, nous, on sera à Londres dans une semaine, puisque tu dis que tu vas monter un de ces quatre à Londres. Eh bien, on espère t'y voir. Alors, là, à cet instant-là, je me suis dit, je leur ai dit, dans une semaine, je serai avec vous. Je serai. Et j'ai tout fait pour l'être. C'était comment, alors, Londres, dans les années... Moi, je suis arrivé, j'étais une sorte de hippie, quoi, je veux dire. Mais c'était... Bon, d'abord, c'était fabuleux, c'était grand, c'était immense. J'ai mis 150 ans à trouver la maison de mon pote. Mais le soir même, on est allé voir un groupe. Et le groupe que j'ai vu ce soir-là, qui n'avait aucun intérêt, peut-être, il s'appelait Meal Ticket, repas, voilà, Ticket, repas. Et je les ai trouvés fabuleux. Le lendemain, deux jours après, je suis allé voir les damned, Oroxy, les damned. Genre, le groupe, quoi. Un des plus grands groupes punk qui n'a jamais existé. Donc, je suis allé au Roxy, et là, j'ai vu tous ces types qui étaient absolument incroyables. Les cheveux de toutes les couleurs, ils étaient beaux, ils étaient jeunes. Moi, je me suis senti très vieux ce jour-là. Pourtant, j'avais 23 ans. Mais je me suis senti très vieux. – Mais vous n'allez pas vous laisser abattre très très longtemps. – Non, 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 non. – Sur l'espace d'un mois, c'est ça. Vous faisiez partie d'un groupe incertain, The Police. Comment est-ce que l'aventure a commencé ? – J'avais rencontré Stuart, Stuart Copeland, le batteur, donc, de The Police. Et on discutait, j'étais allé voir les damned avec lui, d'ailleurs. Je l'avais rencontré très vite, Stuart, par un pote, tac, tac. Je rencontre Stuart, et lui, il avait envie de monter un groupe de punk. À l'époque, enfin, je ne sais pas si on a tout le temps, mais Stuart jouait dans un groupe de rock progressif. Et il m'explique, ce genre de groupe qui fait ce genre de musique ne tiendra pas longtemps. C'est pas possible, cette musique. Il se passe un truc en Angleterre. Les jeunes, ils veulent retrouver le goût des 3 minutes, le goût de la musique rapide. Dans cette musique, comme je la joue, il n'y a aucune énergie. On ne s'adresse plus aux jeunes, il faut changer quelque chose. Et il m'explique, viens avec moi voir les damned. Là, j'ai vu les damned, j'ai vu tout ce que je vous ai raconté. Évidemment, j'ai vu que c'était très différent. Et moi, ça, ça m'a plu tout de suite. Stuart me raconte aussi qu'il veut monter un groupe. Il a déjà le nom, il veut s'appeler The Police. C'est lui qui a trouvé ce nom-là. J'ai dit, bon, mais qu'est-ce qu'il y a ? On en parle souvent, on jamme souvent ensemble. Il me dit qu'il cherche un bassiste. Et il avait vu un bassiste jouer dans un groupe pareil de jazz rock, un truc de baba cool, vous voyez ? Des mecs qui fument 130 joints dans la journée. Un truc qui vous endort. Il les avait vus jouer, il avait trouvé le bassiste assez génial. Et il se trouvait que Sting descendait sur Londres. Donc, il me dit, Henri, on monte un groupe ? J'ai dit, il serait temps, tu veux qu'on le fasse ? Il me dit, il y a Sting qui arrive, le bassiste dont je t'ai parlé arrive demain. Bon, alors, on va l'impressionner. Et on s'est habillés comme des fous quand Sting est arrivé. Il nous a pris pour des fous. Sauf que, comme il n'avait rien d'autre à faire, le Sting, puisqu'il arrivait de Newcastle, on lui a dit, alors, tu veux faire partie du groupe ? Il a dit, ok, j'y suis. Je ne sais pas, c'était en janvier 1977, on a monté un groupe. Alors, vous parlez du look, il y aurait que vous aviez des allures de pirate, est-ce que c'est vrai ? Le look, c'est important ? Sting disait qu'il avait peur de moi. Je pense que c'est n'importe quoi. Je pense qu'on s'aimait surtout beaucoup, tous les trois. Vous savez, monter un groupe, c'est des histoires très sérieuses d'amitié, de confiance. On compte les uns sur les autres et on s'aimait énormément. Ça, c'était sûr. Alors, la punk a laissé place à la pop, si je puis dire. Vous avez laissé votre place à Andy Summers. C'est lui qui a... Finalement, vous lui avez laissé sa place, vous ne lui en avez pas voulu. Ah ouais, ouais, ouais. Ils ont eu du mal, sans vous, au départ. Moi, c'est-à-dire, j'avais... Tous mes potes me disaient, mais lâche ce groupe. Parce que le truc, c'est que les punks, ils n'étaient pas dupes non plus. Stuart voulait faire un groupe pour intégrer la scène punk. Parce que c'était celle dont on parlait, il se passait quelque chose. En tout cas, c'était celle qui trouvait des concerts. Parce que les concerts, on se les inventait, mais on les faisait en tout cas. Tandis que tous les autres groupes commençaient à tirer la patte. Ils ne s'en sortaient plus, les autres, progressifs. Ça ne intéressait plus personne. Toute la presse ne parlait que des punks. Bon, bref. En tout cas, moi, tout le monde me disait, mais lâche ce groupe, ça n'ira nulle part. C'est vrai que ce n'était pas terrible. La musique qu'on faisait, c'était les chansons de Stuart. Sting, il n'avait pas commencé à écrire. Parce que dès qu'il écrivait une chanson, Stuart l'envoyait balader. Il disait, mais arrête de écrire des chansons d'amour. Écrire une chanson sur, j'ai perdu mon boulot, je vais tuer le patron. Voilà ce que tu dois écrire. Non, mais bon, je rigole, mais c'était un peu ça. Et donc, moi, dès que j'ai arrêté avec police, pouf, j'ai rejoint Wincontent Electric Chairs, qui était un des plus beaux groupes de Londres. Incroyable. Enfin, vraiment fabuleux, un groupe de New York. Donc, je jouais avec eux. Et moi, j'allais voir mes potes police, parce que c'était mes potes. Et eux, ils ramaient comme des bêtes. Donc, on les prenait en première partie. J'avais réussi à convaincre Win de faire ça. Mais c'était une autre scène. Comme je l'ai déjà dit, on s'entraidait. On ne pouvait pas se lâcher, quoi. Quand la police jouait, moi, j'y allais, quoi. Je veux dire, c'est normal. Allez, moi, j'aimerais qu'on poursuive dans votre histoire, dans votre parcours. On va faire un bon, on va passer de l'autre côté du miroir, puisque vous avez intégré le fameux label. Vous allez devenir dénicheur de talent. Pourquoi on est venu vous chercher ? Je ne suis pas spécialement devenu le dénicheur de talent. La différence, je pense, entre IRS et toutes les maisons de disques, je dis toutes, parce que IRS est devenu par la suite peut-être le plus beau label alternatif. On va l'appeler comme ça, pour lui dire qu'il était différent. On était tous dénicheur de talent. Je crois que c'était sa force. C'était collégial, quoi, les décisions. Si ça nous plaisait, on le signait. On ne faisait pas de plan sur la comète, quoi, comme toutes les autres maisons de disques. Et c'est comme ça qu'on a trouvé R.E.M. Évidemment, les mecs, on est en plein punk. On est en 83. On est en plein punk. Les mecs, ils entendent les clashs, ça cartonne. Les maisons de disques, qu'est-ce qu'elles font ? Elles cherchent des groupes comme les clashs. Elles ne sont pas très futées, quoi. D'autant que si les clashs marchent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont commencé 2, 3, 4 ans avant. C'est comme ça, les progressions de groupes. Mais bon, les maisons de disques, elles cherchent des groupes qui sonnent comme les clashs. Alors évidemment, des mecs comme R.E.M., ils ont envoyé leur cassette partout. Personne n'en voulait. On a été le dernier label à qui ils ont donné la cassette. Parce qu'on était tout petits. Nous, on a dit, mais c'est pas mal ce truc. On s'est dit, écoute, tu sais quoi ? On s'est dit ensemble, si on en fait 20 000, on en fait un autre d'album. Le premier album a fait 20 000. On a fait Murmur. Murmur, il a fait 150. On a dit, génial, c'est quoi ? On va en faire un. Et du coup, on a progressé. On est arrivé au million. Et on a grandi le groupe. Mais il n'y avait pas qu'eux. Dans le label, on avait quand même des groupes. Alors, qui, d'un point de vue vente, n'ont pas toujours été les... Vous savez, à l'époque, il y avait Michael Jackson, par exemple, qui vendait 50 millions de thrillers. À l'époque, R.E.M., même s'ils vendaient 20 000, ils étaient dans les favoris disques de l'année, quand même. Mais c'était des trucs différents. Il y avait quand même autre chose. Et à l'époque, on avait signé des groupes comme les Cramps, qui n'ont jamais fait des grosses ventes. Mais quand même, on a signé les Fleshstones. On a signé les Go-Go's. On a signé les Bangles. On a signé, je ne sais pas moi, Concrite Blonde. On a signé Lords of the New Church. On a signé des groupes comme Fine Young Cannibals, qui était un groupe qu'on a monté. On a signé des groupes dont les gens parlent aujourd'hui, qui ont duré parce qu'il y avait... Ce n'était pas de la musique comme ça, quoi. Ce n'était pas de la musique à jeter, quoi. Il y avait beaucoup plus derrière. Effectivement, il y a eu de l'autre côté du miroir. Mais pourtant, l'appel de la scène, la musique, vraiment, c'est viscéral. La preuve avec les Flying Padovani, le trio instrumental. Vous allez sortir deux albums. Et vous allez même retrouver la scène avec eux. Non, mais c'est-à-dire que... Vous savez, tout ça, ça ne s'est pas passé en un genre. Moi, j'ai toujours essayé de... Enfin, je m'ennuie assez rapidement. Donc, dès que je ne fais pas un truc, il faut que... Voilà. Je veux dire... Je vois ça. Je veux dire, regardez, quand j'étais musicien, j'ai fait ça jusqu'en 83. Voilà, à peu près. 84. J'ai des trucs. J'ai joué avec Kim Wilde. J'ai monté un groupe avec Topper. Ah ouais, j'en ai fait d'autres. J'ai monté un groupe avec Topper. Il y avait des mecs des Pretenders. Bon, c'était Topper, c'est le batteur des clashes, etc. Un jour, quand Pete Fornod, le bassiste des Pretenders qui avait rejoint mon groupe, est mort, je n'ai plus eu envie. On n'avait pas tous fait tout ça pour ça. Parce que là, si vous voulez, comment dire, les drogues, le truc, on retombait dans les travers de ces groupes progressifs, le blé et comment on dépense dans la dépravation. Moi, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon truc. Moi, je voulais que ce soit positif, que ça bouge. Donc, tout ça, j'ai abandonné. Il se trouvait que Miles voulait monter un label. Donc, j'ai monté un label avec lui. On l'a fait pendant 10 ans, ce label. Et ce label, un jour, a été absorbé par Yamaha. Il était temps de faire autre chose. Mais entre-temps, on avait fait les REM, les Black Sabbath. On a signé tous ces groupes-là. Et donc, j'ai dit, tiens, je vais faire autre chose. J'ai rencontré Zoukiro à cette époque. Zoukiro. Ça allait devenir son manager. Qui cherchait un manager. Donc, j'ai décidé, pourquoi pas ? Allez, hop, on va faire ça après tout. Son combat est le même que le mien. C'est un Rital qui veut réussir à l'international. Moi, j'ai appliqué les méthodes IRS. Et ça a fonctionné. On a vendu 15 millions d'albums en 5 ans. Waouh. En 2016. Pardon ? On avance encore, si vous êtes d'accord. Là, quand j'arrête Zoukiro, c'est en 2000. Ça, c'est en 2000. Ben, 2016. Le dernier album. Oui, mais après, je peux prendre des vacances. Pendant 6 ans, je n'en fous pas une. Pendant 6 ans. Et après, en 2006, j'écris un bouquin. J'ai envie de refaire de la musique. Donc, je fais un album solo. Je fais jouer. Je demande à Stuart de jouer avec moi. Il arrive à me convaincre de demander à Sting de jouer avec nous deux. On refait Police pour un morceau qui s'appelle Welcome Home sur l'album que j'ai fait. Donc, ça, c'est fait. Moi, j'avance. Je sors un bouquin. Tac, tac. Il y a mon... Un mec lit le bouquin. Il veut faire un film. Donc, il me demande si je veux le faire. Je dis, allez, vas-y, suis. Entre-temps, Sting et Stuart, ils se sont reparlés. Ils ne se parlaient plus depuis 5 ans. Depuis quand ils ont fait le single avec moi, ils se sont reparlés. Ça faisait 5 ans qu'ils ne se parlaient plus. Entre-temps, il y a Sting qui m'annonce. On va reformer le groupe. Mais je dis, mais c'est génial. Et nous, moi, je dis, bon, super. Moi, il va falloir que je joue. Les flying, on décide de se reformer. Paf, on est invité à jouer au Fuji Rock au Japon. L'autre, avec sa caméra, il est partout. Il filme Police au Stade de France. La folie. Et le truc est en partie, tout simplement. La magie à Opérial. Et si on veut découvrir tous les détails de votre incroyable histoire, je vous invite à regarder le film documentaire Rock'n'Roll of Course qui a été réalisé par Lionel Gage. Bon, cher Henri, que reste-t-il du punk ? Aujourd'hui, un mouvement, une musique, un état d'esprit. Je vous propose d'en parler avec Alexandre Tchécaldi et Christophe Bourseillet. C'est le moment de la rencontre. Ils seront beaucoup mieux que moi. Je vous en prie, prenez place. Surprise. Tout ça a des allures de match de retour. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, Christophe Bourseillet, à côté de vous, artiste, journaliste, écrivain, comédien, spécialiste des mouvements extrêmes et des phénomènes de marge et de la New Wave. Également, Alexandre Tchécaldi, journaliste musical. C'est plus synthétique. Oui, c'est là. Allez, session de rattrapage, Alexandre. C'est quoi le punk ? Mais comment définir le punk à côté d'un puriste ? Eh bien, bonne chance. Non, mais le punk, au-delà de sa définition, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est vraiment l'exemple type du courant musical culte qui dure très peu de temps, finalement. Le punk pour les puristes, c'est quoi ? 77-80. Voilà, exactement. Qui commence à New York, qui continue ensuite à Londres. Mais c'est incroyable de voir l'influence, même l'esthétique du punk, l'influence qu'elle a encore aujourd'hui. Alors finalement, c'est 4 ans. Et qu'est-ce que c'est 4 ans dans l'histoire de la musique ? Enfin, c'est infinitésimal. Et pourtant, c'est encore là, évidemment. Il a bien résumé la chose ? Oui, alors, ce qui est drôle dans le punk, c'est qu'il y a très vite un espèce de punk qui va se codifier, un peu comme l'opéra, le no-japonais ou la corrida, si vous voulez, sachant qu'un morceau punk ne doit pas durer plus de 3 minutes. Il doit démarrer invariablement par 1, 2, 3, 4. Il ne doit pas comporter de solo de guitare au milieu. Et il doit s'interrompre brutalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Et puis c'est fini. C'est vrai. Au départ, c'est ça le punk. C'est une espèce de codification esthétique assez curieuse, comme ça. Mais non, mais c'est pour ça. Et quand je dis qu'ils le sauront beaucoup mieux que moi, c'est que moi, je ne me pose pas la question. Mais c'est vrai. J'ai posé la question de qu'est-ce que le punk, en fait ? Parce que c'était avant tout une énergie brute. Non, mais c'est parce qu'on le faisait. Une réponse à l'embourgeoisement du rock. Ça, je suis d'accord. Ça, on peut être d'accord là-dessus. C'est une réponse notamment au rock californien. Oui, mais on peut dire que même chez les punks, ce qui nous intéressait, c'était les jeunes et les mecs qui voulaient s'en sortir. C'était le do-it-yourself. Tu le fais toi-même, tu t'en sors. Il n'y avait pas que les violents. Les punks, on les a souvent ramenés à des mecs violents qui avaient les cheveux de toutes les couleurs. Moi, je n'ai jamais eu les cheveux verts ou rouges. La plupart des mecs ne les avaient pas. On ne montrait que cela. Il y avait toutes sortes de musiques. Il y avait un côté art total. Il y avait un côté... Il y avait des bons et des moins bons. Oui, mais il y avait quand même une dimension d'œuvre au noir. Il y avait une noirceur, une force, une violence terrible. Dans les concerts, il suffit de voir la danse punk, le pogo, dans lesquels, finalement, les gens se rentraient les uns dans les autres. C'était un peu comme simuler une bagarre, le pogo. Oui, mais il n'y avait pas que cela, moi, je dis. Je pense qu'on a souvent ramené à ça. Mais moi, j'aimais bien cette dimension-là. Personnellement, je ne m'en plains pas. Je trouve ça intéressant. Ces mecs étaient jeunes. Ils avaient cette énergie. C'était ce qui les différenciait. Là où il fallait faire le contraire, c'était que des mecs sur scène, les types, ils avaient fumé 200 joueurs. Ils jouaient pour eux-mêmes. On était à 130 tout à l'heure. Ils se sont bien déchaînés. Non, mais les mecs, ils jouaient pour eux-mêmes. Ils faisaient des solos de guitare. Ça, c'est ceux d'avant. Oui, voilà. Donc ça, déjà, on ne devait pas faire pareil. Il y avait cette éloge aussi de la simplicité. Trois accords et on y va. Je crois que c'était un fanzine qui s'appelait Sideburns. Peut-être que vous l'avez connu, ce fanzine. Qui avait fait une couverture géniale avec trois accords en partition avec marqué voici un accord, voici un deuxième, voici un troisième. Montez votre groupe. Et cet esprit-là, je le trouve très... Oui, c'était ça. Il faut que disiez ça. Il disait je suis le roi des paroles ramassées. No fun, no fun, no fun. Il disait voilà, c'est très simple. C'est-à-dire pas de plaisir. C'était ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, messieurs, parlons d'héritage. Que reste-t-il du punk ? Ça dépend comment on voit ça. Il reste des t-shirts des Ramones dans les supermarchés. Bon, c'est peut-être pas... C'est pas le meilleur. C'est vraiment un pied de nez incroyable, un retour à la mercantilisation de ça. Mais je sais pas, ce qui reste, c'est quand même peut-être aussi la réémergence du live. Aujourd'hui, parce que l'industrie de la musique a beaucoup changé et que les artistes ont besoin de faire du live pour exister et pour gagner leur vie, il y a quand même beaucoup de festivals, beaucoup de concerts. Il y a encore aussi des villes qui incarnent une génération. Aujourd'hui, je pense plus que ça soit Londres. C'est peut-être plus Berlin pour la musique électronique. Je me demande d'ailleurs si vous ne seriez pas partis à 24 ans aujourd'hui à Berlin. Pourquoi pas ? Elle est DJ à Berlin. Ça aurait été une autre vie. Berlin West, c'est devenu une mecque juste après Londres. Mais c'était plus pour les groupes un peu, pour le coup, expérimentaux avec notamment Blixabargeld, les Géniales Dilettenten, comment les s'appelaient, les Dilettentgeniaux, et un groupe qui avait un nom imprononçable. Attention. Einsturzende Neubauten. C'est-à-dire que c'était une mode moderne en voie de destruction. Vous arrivez à le dire. Félicitations. Ça, c'est très panique de savoir le dire. Non, moi, je trouve que... Mais moi, la musique électronique ne m'a jamais plu. Donc déjà, je ne serais pas à la barre là. À Londres, il se passe encore des trucs. Mais maintenant, c'est vrai que... Moi, je n'ai jamais philosophé sur le punk. Voilà. Je n'ai jamais philosophé là-dessus. Moi, je fais de la musique. Je ne suis qu'un guitariste. Et j'aime ça, quoi. Et je veux le rester. Parce que si on philosophe, je ne veux pas regarder le passé. Je pense quand même à demain. Ça, c'est peut-être... Mais la bonne, il s'appelle I Love Today, le dernier. Voilà. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que... Voilà. Je pense que... Moi, ce que j'ai retenu du punk, c'est que... C'est aujourd'hui. Et il faut préparer le... Il y a une suite du punk assez forte, quand même, à la fin du siècle dernier. C'était le grunge, avec Nirvana, Smash & Pumpkins, Firehole. Tout ça, c'est vraiment des groupes vraiment passionnants. Absolument. Mais qui héritait directement du punk. Exactement. Je crois. Henri, vous avez dit plutôt Londres à la place de Berlin. Berlin, non. Londres, oui. Mais sans Londres, pas de New Wave ? Pas de punk ? C'est-à-dire que vraiment, oui. Quand on regarde le documentaire, c'est impressionnant. Londres est presque un personnage autant qu'un groupe, quoi. Et c'était soit Londres nous mange, soit on va manger Londres, quoi. Il y avait une espèce comme ça d'envie de conquérir cette espèce de microcosme. Et puis, il y avait ces vies de groupes. Ce n'était pas des artistes solos. C'était cette pluralité de groupes. Moi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes solos. Grâce à la technologie, on peut tout faire dans sa chambre. Ça me manque, quand même, moi, cette espèce de profusion de groupes. C'était à Londres, mais ce n'était pas forcément anglo-anglais. Oui. Wayne Canty, qui est depuis le début de Jane Canty. En fait, c'était Henri était Corse. Il y avait des Anglais, des Américains. En fait, c'était des mélanges. Au départ, le groupe de Wayne Canty, c'est un groupe de New York. Non, mais c'est ça. Tout le monde se mélangeait. Merveille. Voilà, c'est ça, le truc. On était tous là. On était solidaires. Moi, j'ai joué avec tout le monde. Parce que tu as besoin d'un guitariste. Tu vas jouer. On était tous en centre-aidé. On allait aider les potes. On s'entraînait. Et puis après, il y avait le truc. Moi, il y a des souvenirs que j'ai. Un jour, je rencontre James. C'est génial. Qui a fait la banane des stracades. C'est lui qui l'a inventée, cette banane. C'est son invention. James, je lui rencontre ce mec. C'est cool. Il me dit, je suis coiffeur. Ah, génial. Et il y a un salon. Il me dit non. Mais comment tu fais ? Il me dit, je prends une chaise. Je la mets dehors. Et je dis, je vous coupe les cheveux. Ah ouais. Le type, il se débrouillait. À qui faisait des cassettes pirates de concert ? On achetait tout ça. Les fanzines polycopieuses. Ça sentait l'alcool à brûler, les trucs. Tout le monde se débrouillait. On n'attendait rien. Des spécialistes, de l'establishment. On avait créé notre micro-société. Avec quand même un parrain. Moi, je crois qu'il y avait un Godfather un peu qui était l'ouride. Je crois. L'ouride, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais l'ouride, c'est vraiment quelqu'un qui, avant le punk, avec le Velvet Underground, puis après avec les disques vraiment très forts qu'il a fait, très avant-gardistes, comme Metal Machine Music, par exemple, a anticipé d'une certaine façon le punk, tout comme Stanley Kubrick dans Orange Mécanique, je vous signale au passage. Moi, je ne vais pas prendre l'ouride, moi. Moi, je vais dire, parce qu'on était anglais, anglo-anglais, moi, je vais prendre T-Rex. Ah, Marc Bolland, oui aussi, bien sûr. Moi, je le prends lui, parce que l'Amérique a amené pas mal de choses. Les Américains, ils jouaient vachement mieux que nous. Ils étaient différents. Ils n'étaient pas dans le même esprit. Ils étaient beaucoup plus forts techniquement, etc. Ils ont amené l'héroïne en Angleterre. C'est les Amerlox qui a amené ça. Tous les groupes qui déboulaient d'Amérique, les Johnny Thunders, il y avait les Heartbreakers, enfin les Ramones, tous ces mecs-là amenaient dans leur filage. Les Dead Boys, ce qui était extraordinaire. Les Dead Boys, ils amenaient l'héroïne avec eux. Et ils ont fait des carnages chez les punks. Je veux dire, sans les Amerlox, je ne pense pas qu'on aurait eu ça. Pour conclure, pas de scène, pas de punk. Pardon ? Pas de scène, pas de punk, forcément. C'est sur scène que tout se passait. Ouais, 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 je ne sais pas. Il y a une scène que j'aime bien dans le documentaire où vous dites, on jouait sur scène, on descendait en repéter, on montait sur scène. Ce n'était pas une musique de studio, c'était vraiment une musique d'énergie où chacun était le public de l'autre. Mais c'est-à-dire, faire des disques, ça coûtait de l'argent. Ce n'était pas simple. Ça nous coûtait des thunes, quoi. Je veux dire... Ça, vous l'avez peut-être retenu pour le label après. Oui, mais c'est clair. Il a fallu attendre. C'est-à-dire que les maisons-disques, elles ne s'intéressaient pas aux punks. Les mecs faisaient tout ça dans leur coin. Ils étaient un petit peu frustrés. On ne leur demandait pas leur avis. Mais à un moment donné, ils voyaient bien que la presse ne parlait que de ça. Les groupes, les gamins ne voulaient entendre que ça. Les maisons-disques, ils ont dit « Attendez, les mecs, on fait la paix. On voudrait vous enregistrer. » Et là, d'un coup, tout a changé. Les mecs, ils ont dit « Ouh là là, là, il faut qu'on soit bon pour aller en studio. Il faut qu'on ait suffisamment de chansons pour faire un album. » Tout a changé à ce moment-là. Et il y a beaucoup de groupes qui ont disparu et beaucoup d'autres qui sont restés. Pugs Not Dead, qui est apparu en 1983. C'est fait. Ciao.